Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça y est je reviens, je me suis absentée un gros mois, je vous avoue que j'avais pas vraiment envie de faire des vidéos, j'avais pas envie de me forcer, rien qu'à l'idée de faire du montage, j'avais pas du tout aucun courage et puis vu que je les ai très peu, voilà, c'était un petit peu un combiné de tout ça, donc je me suis dit pourquoi me forcer à faire des vidéos, ça se verra si je m'éclate pas, donc j'ai préféré attendre et vous refaire une vidéo. Comme ça, quand j'ai envie de m'en prenez vraiment et c'est le cas aujourd'hui. Donc je vous retrouve pour vous faire un book haul des mois de mars et d'avril et je vais séparer cette vidéo en plusieurs étapes, on attaque tout de suite avec le book haul du mois de mars. Le mois de mars a commencé avec le salon des oniriques qui s'est déroulé à mes yeux et j'y suis allée le samedi, j'ai passé une excellente journée, j'étais accompagnée de la team de blogueurs et booktubeurs de Rhône-Alpes, donc entre autres j'ai passé la journée avec Trekkie, Cassandra, Mister Kev, les cannes d'opalines, il y avait aussi ma tendre Harmonie et les copines de l'Est, à savoir Patatra, Mandy, Mel et Chouille, que j'embrasse très très fort si vous passez par là. Il y avait également Alexia, Laurence, Bérangère et j'oublie d'autres personnes donc je m'excuse sincèrement auprès de vous si vous regardez la vidéo. En tout cas on a passé un excellent moment et j'ai fait quelques craquages et encore pas forcément beaucoup puisque parmi les trois livres que j'ai acheté, il y a deux livres qui m'ont été offerts en service presse. Alors j'ai acheté l'anthologie, c'est la première année, la première édition que les oniriques mettent en place une anthologie, celle-ci s'intitule Meta et Morphose et il y a pas mal d'auteurs qui se sont portés volontaires pour écrire une nouvelle. Entre autres Sylvie Arnaud, Karim Berroca, Jean-Luc Bézien, Likam, Jean-Luc Marc-Castel, Menas Marfil, je vous en reparle tout de suite après, Aurélie Mendoza, Bruno Pocheschi, je m'excuse sur la mauvaise prononciation, Valérie Simon et Laurent Wail. Et ce recueil de nouvelles est très sympa puisqu'il est accompagné d'une illustration réalisée soit par Gilles Francescano ou Francis Malvezin et il est également accompagné d'une recette de cuisine. Je viens de vous en parler, donc Menas Marfil m'a gentiment proposé de lire son roman Lemuria qui est sorti au Diable Vauvert au mois de mars. Dans ce roman, on va suivre l'histoire de Lemuriens qui vont rencontrer deux jeunes enfants pour leur dire que la planète est au bord du chaos et que la civilisation est en train de s'éteindre. Et ils ont une possibilité de sauver la planète, c'est de suivre les Lemuriens à Lemuria. C'est un roman d'aventure, ça a l'air vraiment très sympa à lire, je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de le commencer puisque, à vrai dire, comme je vous le disais, je ne lis pas beaucoup de livres et en mars je n'ai lu que deux livres. Et en avril, le compteur est à peu près au même chiffre. Mais en tout cas, dès que je retrouve un bon rythme de lecture, il y passera obligatoirement. J'ai beaucoup discuté avec Nathalie Do et j'ai reçu donc par la même occasion le tome 2 du livre de l'énigme, donc publié au mouton électrique avec une magnifique couverture de Melchior Ascaride une fois de plus. Avec une grande dédicace de la part de Nathalie, on a beaucoup rigolé, on a beaucoup parlé, j'ai hâte de lire ce livre mais alors c'est une sacrée brique. Je ne sais pas combien de temps je vais prendre pour le lire et j'ai envie de le savourer puisque le tome 1 était vraiment une réelle découverte, une réelle immersion dans l'univers fantasy de Nathalie Do. Du coup, j'ai envie de prendre le temps de le déguster, de découvrir l'univers, de découvrir l'histoire. Donc de Serredown, c'est le petit frère que l'on découvre dans le tome 1 qui part faire son enseignement de, je ne sais plus comment on dit, qui part faire son enseignement de Maj Bleu. Donc on va savoir un petit peu tout ce qu'il va traverser durant cette étape de sa vie et comment ça va se passer avec son frère Cerdric. Ensuite on passe au service presse que j'ai reçu sur le mois de mars et je remercie grandement les éditions Pygmalion, les éditions Castelmort et les éditions Scrineo pour les trois romans que je vais vous présenter. Les élémentaires de Nadia Kost, donc pour celui-ci, c'est Nadia qui a demandé à m'envoyer ce roman et j'ai lu d'excellentes critiques sur ce livre. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Cassandra qui a le pouvoir du feu sauf qu'elle s'enflamme à la moindre émotion. Et elle va devoir partir chercher une cure dans un chariot, elle va être remplie dans un baquet d'eau et elle va être accompagnée d'un jeune novice qui maîtrise lui la magie de l'eau. Et ça a l'air vraiment super génial comme univers, comme style d'écriture. Nadia Kost, je n'ai lu qu'un livre d'elle mais c'est en tout cas une auteure que j'aime beaucoup et que j'aimerais vraiment vous présenter sur la chaîne. Donc voilà, dès que je peux, c'est pareil, je le lis. J'ai eu La nuit des cannibales, donc le dernier roman de Gabriel Katz publié cette fois-ci chez Pygmalion. Avec une chouette petite dédicace, j'étais tellement contente. Voilà, un petit elfe cannibale et puis une petite dédicace écrite de la barre de Gabriel que je remercie. Donc on change complètement de style, moi vous savez que j'aime énormément Gabriel dans son genre de fantasy. Et si on est dans un thriller fantastique, on va suivre l'histoire de Maxime qui se réveille un matin. La veille, il se couche, il a 43 ans, il est responsable d'une entreprise, tout va bien, il a sa petite routine. Et sauf que quand il se réveille le lendemain matin, il est 7h, il se retrouve dans la peau de quelqu'un d'autre, d'un adolescent de 15 ans. Et il va découvrir que c'est un cannibale. Alors je ne vous dis pas ce que sont les cannibales pour vous réserver la surprise, puisque moi j'étais loin d'imaginer ce que c'était. Mais en tout cas, c'est un genre qui change complètement. Donc pour vous dire quelques mots, j'ai beaucoup ri. Toutes les trois lignes, j'étais pétée de rire. J'ai eu un petit peu de mal juste à m'attacher au personnage principal. C'est un genre dans lequel je ne connais pas Gabriel. Et voilà, c'est vrai que ça m'a un petit peu déstabilisée, mais je vous en reparle dans un update lecture. Et enfin, sur le mois de mars, j'ai reçu quelques pas de plus d'Agnès Marot. Je l'ai lu, ça a été un... je pense un petit coup de cœur. Je vous en reparle dans une vidéo spéciale consacrée à ce roman. Donc ici, on va suivre l'histoire de Kay et de Sora. Donc Sora qui est une adolescente de 16 ans qui découvre, suite à une chute très violente, qu'elle va devenir handicapée et qu'elle a la cheville qui est blessée à vie. Obligée de s'allier avec des béquilles. Sa sœur Kay va subir une malédiction, puisqu'en fait, elles sont issues toutes les deux d'une... Leurs ancêtres sont des Navarros. Et Kay, donc la grande sœur, va subir une malédiction. Et les deux sœurs vont tout faire pour mettre en place un rituel que leur mère leur avait appris quand elles étaient petites pour sauver l'une des deux. Sauf que forcément, il y a des ennemis sur la route. Ça ne va pas être très très simple et je ne vous en reparle pas bientôt. En tout cas, il est génialissime. On passe à présent au mois d'avril. J'espère que vous êtes toujours ici. Et ce mois d'avril, il s'est passé trois événements. Enfin, deux événements plus les services press. Donc le premier événement, c'est que je me suis rendue avec mon conjoint au Quai du Polar. Et nous avons acheté deux romans. On a pris les deux polars de Oren Miller. Donc, j'agonise fort bien. Merci. Et à présent, vous pouvez enterrer la mariée. Donc les deux sont publiés chez l'homme sans nom. On a des super dédicaces à l'intérieur. Les livres sont très très jolis. J'aime beaucoup les couvertures réalisées par Émile Denis. Et là, on est dans des polars. Il y en a un qui est très très gore. Donc je crois que c'est à présent, vous pouvez enterrer la mariée. L'autre qui est un peu plus soft. Et on va suivre un duo de détectives. Et apparemment, c'est un mélange de Sherlock Holmes et de Agatha Christie. Avec, je crois, Hercule Poirot. Et j'ai vraiment hâte de les lire. J'espère avoir le temps très bientôt. Je les ai achetés. Je ne les ai pas demandé en service presse. Puisque, voilà, je commence à crouler encore sous les services presse. Donc je préfère faire une pause à ce niveau-là. Et continuer à travailler avec mes partenaires habituels. Et du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de les lire. Je sais qu'Auren Miller, en ayant lu Le Roi Sambre, a un style vraiment très incisif, très direct et très percutant. Et j'espère que je ne serai pas déçue et que mon chéri non plus. Ensuite, en avril, il y a eu Troyes Légendes. Donc c'était le week-end de Pâques. J'y suis allée le samedi 15, je crois. Et j'étais en très charmante compagnie de mes amies Ingrid, donc Corée et de Gilwen, ainsi que de nos chéris respectifs. On a passé une excellente journée, même si on ne s'est pas forcément beaucoup vu tout au long de la journée. J'ai également vu ma chère fan que j'aime énormément. Ça m'a fait vraiment plaisir de la rencontrer, de revoir à nouveau les copines qui étaient avec elle. Donc j'ai rencontré Sèvres. Il y avait Carreau Vert de Livre. Il y avait Eliandra. Donc je vous fais à toutes de très très gros bisous. Et ce fut l'occasion d'aller faire le premier câlin hug de l'année à Cindy Van Wilber. Et on en a donc profité avec Claire pour lui prendre le tome 4 des Outre-Passeurs. Ferlusia qui était là-bas en avant-première. Et voilà, c'est trop cool de l'avoir. Alors oui, c'est un peu ridicule. Hop ! Puisque je ne vais pas le lire de suite. Mais c'était quand même agréable de l'acheter en avant-première. De discuter avec Cindy. D'avoir la petite dédicace. Et blablabla, et blablabla. Et c'était trop bien. Et on a encore beaucoup rigolé. Donc voilà, j'ai acheté ce livre-là. Sur les conseils d'Althea's Book, je suis allée voir donc Fiona McIntosh qui était l'invitiée d'honneur. Malheureusement pour elle, il n'y avait pas énormément de monde devant son stand. Alors est-ce qu'elle n'est pas forcément connue en Belgique et dans le nord de la France ? Ou je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on n'a eu pas du tout de mal à aller la voir, à discuter avec elle. Et donc j'ai pris dans les éditions Cuir, le don. Donc c'est le tome 1 du dernier souffle. Publié chez Bragelon. Et l'auteur était très gentil. Elle est australienne. Elle est venue uniquement pour 3 jours avec un décalage horaire de malade. Et elle nous a vraiment accueillis avec un grand sourire. Et ça m'a donné encore plus envie de lire son roman. J'ai hésité à attendre les imaginales et je me suis dit non, il n'y avait pas grand monde. C'était l'occasion d'aller dire bonjour à la passionnante Estelle Fay. Et je lui ai pris Les Seigneurs de Bohen. Et celui-là j'ai super hâte de le dire aussi. Si j'avais que ça à faire, je vous avoue que je me jetterais dessus. Parce qu'il a l'air mortel. Regardez cette couverture. Moi vous mettez une couverture avec des bateaux. Mais je pars direct. Ça m'invite au voyage. J'ai envie de savoir ce qui se passe dedans. Il y a tellement d'avis positifs qui tournent autour. Ça a l'air franchement trop 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 bien. Et je vous dis ça alors que je n'ai même pas encore terminé de lire La Voix des Oracles. Mais celui-là, ça me démange. Je ne sais pas si vous l'avez lu. N'hésitez pas à me parler des livres que je vous présente dans les commentaires. Si vous en avez lu certains. En tout cas celui-là, ben voilà. J'ai hâte. On est retourné voir le stand des éditions de L'Homme Sans Nom. Pour discuter avec l'éditeur. Et puis on a rencontré une de ses nouvelles auteurs, autrices. Qui fait de la science-fiction, cyberpunk. Mon chéri l'a pris pour lui. Ça s'appelle Rêve du Tika et c'est écrit par Rose Naro. Excusez-moi pour cette hésitation. C'est une très jolie couverture encore une fois. Mais comme souvent chez L'Homme Sans Nom, ils font vraiment un très très beau travail graphique. La tranche est bleue. Et donc on va être, comme je vous disais, dans un univers post-apocalyptique. Et cyberpunk, ça se passe en Afrique. Il y a eu la fin du monde. Voilà, je vais vous citer la phrase que l'éditeur a mis en avant pour parler de l'auteur. Faisant partager aux lecteurs ses différentes passions, l'Afrique, les sciences, les contes et légendes. Rose Naro nous propose une aventure initiatique dans laquelle son héroïne repousse les limites de l'humanité. Inspiré des romans de Philip P. Dick et William Gibson, des films comme Matrix, Blade Runner, Mad Max, Divergent ou encore Ghost in the Shell. Rêve du Tika est un récit hybride, croissant, croisant, mythologie, post-apocalyptique et cyberpunk. Voilà. Donc je vous ai pas trop dit de conneries. On va passer maintenant à mes services presse que j'ai reçus ce mois-ci. Je vous remercie une nouvelle fois Les Moutons Électriques, Hugo et compagnie. Mais également Seuil et Scrineo pour le dernier roman que j'ai trop hâte que j'ai commencé à lire. De la part de Seuil, j'ai reçu le roman de Nadia Coste qui s'intitule L'effet ricochet. Donc là on est vraiment dans un roman jeunesse. Je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas regardé avant. Oui ça parle de clown. En fait on va suivre l'histoire de Malou qui se casse le bras à 16 ans et qu'elle réalise que non seulement elle mais aussi ses soeurs et sa mère ont eu le même accident au même âge. Donc elle se demande si c'est un hasard ou une coïncidence. Et elle va se rendre compte qu'au final ils vivent dans un monde de clonage et qu'il faut faire quelque chose pour s'en sortir. Je crois que c'est à peu près ça. En tout cas ça a l'air top. C'est écrit très gros puisque c'est vraiment destiné à un public jeune. Et puis voilà comme je vous disais tout à l'heure pour les élémentaires je pense que je vais encore passer un très bon moment avec Nadia. Donc de la part des moutons électriques j'ai reçu ce petit livre qui va certainement y passer courant mai. Qui s'appelle Tout au milieu du monde. Il est écrit par Mathieu Rivero en co-écriture avec Julien Bétan avec énormément d'illustrations de la part de Melchior Ascaride. Donc tout le livre se présente de ce format là avec plein d'images. Très joli. Ça se passe pendant la préhistoire avec une histoire de chaman. Ça m'a vachement intriguée en fait. Et il y a beaucoup beaucoup de couleurs. Enfin voilà ça rappelle la couverture. C'est vraiment sympa. Je pense que c'est un conte. J'imagine que c'est un conte. Une fable voilà. Une fable atemporelle. Qui à mon avis va me plaire en tout cas. Je l'espère. C'est un tout petit roman. Qui fait 15 euros. Et il y a plein d'illustrations à la fin. Vraiment vraiment pas mal. Donc du coup je pense que il se lit très très vite. J'essaie de vous dire à peu près combien il y a de pages. Mais je crois que les pages sont même pas numérotées. Ah si il y a une centaine de pages. Voilà à peu près 120 pages. Voilà voilà. De la part des éditions Hugo et compagnie que je remercie. J'ai reçu le dernier roman de Mia Sheridan qui s'intitule La Promesse. Il ne lui avait pas promis l'amour. Donc c'est l'auteur qui a écrit. Archer's Voice il me semble. Je crois que c'est Archer's Voice. Ouais c'est Archer's Voice. J'avais passé un très bon moment dans ce livre. C'était un ascenseur émotionnel très très chouette. Et j'avais très envie de découvrir donc Mia Sheridan dans un autre romance. Et voilà je pense que ça va se lire très facilement. Comme toutes les romances chez Hugo et compagnie. Et enfin le livre que j'attendais le plus. Celui que j'attendais depuis plus d'un an. J'encourage l'auteur. Pour moi ça a été une révélation littéraire en 2015. J'adore ce qu'il a écrit auparavant dans son premier roman. Il a gagné le prix des Alinales en 2016. Et son nouveau roman sort le 4 ou le 6 mai. Il s'agit de La Mère des Eaux de Rod Marty. Et j'ai hurlé de joie en voyant l'enveloppe de Scrineo dans la boîte aux lettres. En découvrant ce magnifique livre objet. Donc dans La Mère des Eaux on va suivre Emilie qui est une jeune femme qui malheureusement n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle en est à sa troisième fausse couche. Et elle va être appelée avec son mari à retourner voir sa mère en Nouvelle-Louisienne je crois. En Louisienne tout simplement. Et je sais pas s'il y a encore une histoire de chaman derrière tout ça. Mais je pense qu'il y a de la magie qui va venir s'intégrer à ce thriller. Je pense que c'est un thriller fantastique sur l'obsession d'une femme prête à tout pour devenir mère quel qu'en soit le prix à payer. Je m'attends à tout. Et j'en attends beaucoup. Voilà. Donc je sais que je mets la barre haute pour Rod Marty. Si tu passes par là, tu peux avoir la pression. On en reparlera très certainement aux Imaginales. Je vais organiser un concours pour vous faire gagner de l'eau de ce roman. Je vous en reparle très bientôt. De toute façon sur la chaîne, je suis en train de m'organiser avec Scrineo pour tout mettre en place. Et je l'ai commencé d'ailleurs. J'ai lu une trentaine de pages pour l'instant. Voilà. J'en suis qu'au début. Donc j'ai fait connaissance avec les ruines principales. Et voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Je sais qu'elle a duré. Je vais essayer de la réduire un maximum pour ne pas que vous vous endormiez ou que vous vous appiez. En tout cas, je compte sur vous pour me dire si vous avez lu certains de ces livres. J'en profite pour remercier les quelques nouveaux abonnés qui sont venus s'abonner. Alors que je ne faisais plus de vidéos. Ça me touche énormément. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures. Et je vous dis à bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501